C'est vrai qu'en entendant un évangile comme celui d'aujourd'hui, on comprend que certains soient déjà en vacances et ne soient pas venus à la messe aujourd'hui, bien que ce soit la messe dominicale, et même si demain, nous allons revenir, après-demain, nous allons revenir pour cette fête de préceptes de l'Assomption. Ce vocabulaire nous fait peur, et à juste titre, puisque ce feu, ces divisions, évoquent celui qui est le diviseur par excellence, celui qui partage, vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas beaucoup ce mot, le mot partager ou diviser en grec, ça se dit diabolos, celui qui sépare. Le diable est par excellence celui qui sépare, et nous en faisons malheureusement l'expérience dans nos familles, lorsque le fils est contre le père, le père contre le fils, la fille contre la mère, la belle-mère, etc. Et l'exemple consternant de tant de familles divisées nous montre à quel point le prince de ce monde est vraiment prince de ce monde. Mais pourquoi Jésus vient-il utiliser ce vocabulaire-là ? Est-ce que c'est seulement pour nous choquer ? Peut-être pour nous réveiller, nous sortir de notre torpeur, nous réveiller de nos vacances ou de notre somnolence à cause du soleil ? Surtout quand on revient d'un pays un petit peu chaud, ou d'un endroit un petit peu brûlé par le soleil, c'est moi, l'Écosse, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Pour répondre à cette question, nous avons ces lectures qui nous aident, et en particulier la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, qui nous dit que nous devons, je vais retrouver le texte, résister jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché. Oui, c'est bien cette lutte contre le péché qui fait que nous sommes divisés. Aujourd'hui, c'est vrai que pour venir dans cette Église, peut-être que nous avons dû subir l'opposition d'une partie de nos amis, de notre famille, qui nous ont dit, non, non, moi j'irai à la messe un autre jour, aujourd'hui c'est les vacances, on va rester à se reposer tranquillement. Regarde le temps qu'il fait, le temps d'allumer le barbecue, il y a l'apéro qu'on aura à peine le temps de prendre, et peut-être qu'il y a une lutte. Mais cette lutte, elle est d'abord à l'intérieur de chaque homme, à l'intérieur de chaque homme qui se sent lui-même divisé, et nous en avons tous fait l'expérience. Le nombre de fois où le matin, nous nous retournons dans notre lit, entre ce désir de sortir de nos toiles et d'aller attaquer la vie à pleines dents, et puis ce désir, cet autre désir qui lutte contre lui et qui nous fait rester bien au chaud. Voilà. Cette division pourtant existe aussi à l'extérieur de nous, et cette division, elle est quelquefois emmenée au sein de nos familles. Pourquoi ? Parce qu'il serait très confortable d'en rester au minimum légal. Vous savez, le plus petit dénominateur commun, cette espèce de neutralité tranquille, on va faire ce qui arrange tout le monde, on va faire un sondage au début des vacances, on va regarder ce que tout le monde veut faire, et finalement, on en vient à passer des vacances, voter devant la télé, ou voter dans son fauteuil, ou à ne rien faire d'autre, et à ne pas emmener un peu plus loin, un petit peu plus haut, ceux qui sont avec nous. Et lorsque nous devons choisir entre rester tranquille, ne pas faire de vagues, ne pas déranger le voisin, et suivre le Christ, il est très difficile de suivre le Christ. Parce que nous avons peur que nos familles, en particulier, soient divisées. Pourtant, ceci est ce qu'on appelle le respect humain, et c'est un péché. Vous savez, lorsqu'on a peur de dire la vérité à quelqu'un alors qu'il en a besoin, lorsqu'on a peur de dire à une personne qu'elle commet un péché, alors que peut-être ça la réveillerait et ça lui permettrait de changer et de se retourner vers Dieu. Nous, c'est ce que nous devons faire comme chrétiens. Oui, nous devons avoir le courage d'aller à la messe, même s'il faut y aller deux fois en deux jours, parce qu'il y a le dimanche et puis il y a le 15 août, parce que c'est notre devoir, c'est notre vie même comme chrétiens, et nous ne devons pas avoir peur de choquer notre voisin, même si cela va contre l'habitude. Aujourd'hui, la lettre aux Hébreux nous invite à lutter jusqu'au sang contre le péché. Alors, nous ne sommes peut-être pas tous invités à faire comme Saint François d'Assise qui se jetait dans les ronces pour résister aux tentations qu'il assaillait. Nous ne sommes peut-être pas tous invités à partir au désert comme Charles de Foucault. C'était il y a 100 ans déjà qu'il était assassiné. Mais nous sommes tous invités à lutter activement contre le péché. Pour comprendre cela, nous avons cette première lecture où vous avez cette discussion bizarre au milieu d'une ville assiégée pour savoir s'il faut laisser ce prophète, Jérémie, le laisser au fond de sa citerne en train de mourir comme un rat. Et même si on est au milieu d'une guerre, même s'il n'y a plus rien à manger, même s'il est un risque pour tout le peuple, c'est un homme qu'il faut sauver. Et donc, même un étranger va voir le roi et lui dit mais il faut sauver cet homme. Aujourd'hui même, un homme a été tiré d'un gouffre où il était à une centaine de mètres de profondeur et ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont relayées pour aller le chercher. Et cela nous semble normal d'avoir été prendre un hélicoptère, d'avoir pris du matériel, d'avoir dépensé des fortunes. C'est la vie d'un homme qui est en danger. Alors, pourquoi est-ce que cela ne nous semble pas normal lorsqu'il faut sauver une vie éternelle ? J'imagine qu'en allant chercher cet homme au fin fond de son gouffre, ils ont dû abîmer peut-être les parois, ils ont peut-être risqué eux-mêmes leur vie, ils ont peut-être risqué de se blesser, mais tout cela n'était rien face à une vie. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire face à une vie éternelle ? Aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu le courage de ne pas avoir peur du regard des autres, le courage d'être toujours fidèle à l'exemple du Père Hamel qui, au-delà des 58 années, son sacerdoce était toujours là, fidèle au poste, même s'ils n'étaient pas très nombreux à venir le soutenir. Nous-mêmes, soutenons les chrétiens qui, peut-être, hésitent à aller à la messe en osant en parler. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dimanche ? J'étais à la messe. Bon, l'homélie était un peu longue mais ça ne fait rien. J'étais content d'y être quand même parce que je suis venu retrouver le bon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait, toi, le 15 août ? Je suis venu et j'ai fait cette procession parce qu'à tel village, il faisait une procession où je suis allé à la messe et j'ai demandé à la Sainte Vierge de veiller sur ma famille. Peut-être qu'on se moquera de nous. Peut-être qu'on nous rira au nez. Peut-être que la personne à côté de nous nous dira justement je ne savais pas. Je cherchais. Peux-tu m'expliquer ? Que Dieu nous aide à ne jamais tomber dans ce respect humain, dans cette peur de peut-être brusquer notre voisin qu'il nous aide à avoir comme un feu dévorant ce feu de la charité qui déborde de notre cœur et qui remplisse toute notre vie. Amen.